Eh, psst, venez, aujourd'hui on parle d'écosystème Alors, avant de parler de l'écosystème, eh bien on va parler de la biocénose Qu'est-ce que c'est que la biocénose ? Eh bien, la biocénose, elle regroupe les êtres vivants, plantes et animaux unis par des liens d'interdépendance et ils occupent un territoire déterminé qu'on appelle le biotope Qu'est-ce que c'est que le biotope ? Eh bien, le biotope, lui, il correspond au milieu biologique Il présente des facteurs écologiques définis qui sont nécessaires à l'existence d'une communauté animale et végétale donnée et dont il va constituer l'habitat normal Il regroupe l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère On en vient à l'écosystème L'écosystème, c'est l'association de la biocénose et du biotope On va parler de biodiversité Et la biodiversité, elle comprend la diversité de la vie à tous ses niveaux d'organisation des écosystèmes, aux espèces, jusqu'aux gènes Et elle peut s'estimer à plusieurs niveaux La diversité écosystémique La diversité des écosystèmes des interactions entre les êtres vivants La diversité spécifique, c'est la diversité des espèces Environ 2 millions d'espèces sont identifiées Et il y en a 5 à 10 fois autant à découvrir Et il y a également la diversité génétique C'est la diversité des caractères génétiques présents au sein d'une population Mais maintenant, je vous ai parlé d'espèces Mais qu'est-ce qu'une espèce ? Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance qui va être viable et féconde dans des conditions naturelles, bien évidemment L'espèce commune va petit à petit se scinder en différents groupes C'est ce qu'on appelle la cladogénèse C'est un processus évolutif qui aboutit à l'apparition de nouvelles espèces par la scission d'une lignée ancestrale en au moins deux lignées descendantes Chacun des deux rameaux évolue alors de manière isolée et peut donner naissance à une nouvelle espèce C'est la conséquence de phénomènes de mutation sélection et ségrégation plus ou moins progressive sous l'effet d'une cause externe par exemple la tectomique des plaques les glaciations, l'émigration d'une partie de la population ancestrale et plein d'autres Ou alors ça peut être interne la mise en place d'une barrière à la reproduction une innovation phénotypique des spécialisations de niche et il y en a plein d'autres Maintenant, on va parler de la théorie de l'évolution de l'origine des espèces de Charles Darwin en 1859 Sa théorie, elle est basée sur la sélection naturelle et elle repose sur certains principes notamment la variation entre individus d'une même espèce qui ont des caractères différents d'un individu à l'autre Taille, longueur des membres, agressivité, pigmentation, rapidité Il y en a beaucoup Ces caractères sont inscrits dans l'ADN des individus et ces caractères peuvent se transmettre à la descendance Ces caractères, ils favorisent la survie et ou la reproduction des individus qui transmettent donc leur gène à leur descendance à l'évolution progressive de la population d'individus par sélection naturelle Par exemple, le genre écus Le cheval, l'âne et le zèbre sont du même genre mais ils n'appartiennent pas à la même espèce Les croisements vont être possibles On obtiendra donc par exemple des mulets, bardos, zébrules, zébranes Mais tous ces animaux-là, ils ne vont pas être féconds On va maintenant parler de la répartition des écosystèmes Alors, ils vont être répartis d'après des facteurs écologiques Ce sont les facteurs du milieu qui agissent sur les êtres vivants Ils peuvent être abiotiques ou physico-chimiques Généralement, indépendants de la densité de la population Ça regroupe la nature des sols, lumière, etc. Sur laquelle ils vont exercer leur effet L'eau, c'est l'élément déterminant de la plante Elle entre dans la réalisation de la photosynthèse Les feuilles contiennent 60 à 90% d'eau Les troncs, environ 50% Et les graines, elles, elles contiennent environ 10% L'eau présente dans la sève permet de diffuser la chaleur De véhiculer les éléments nourriciers, les nutriments et les déchets La lumière, son intensité, elle conditionne l'activité photosynthétique Et donc, l'ensemble de la production primaire de la biosphère Cette durée contrôle la croissance des plantes et leur floraison Mais aussi l'ensemble du cycle vital des espèces animales C'est ce qu'on appelle les photopériodes Il y a également les caractères biotiques Ce sont les interactions des êtres vivants entre eux Le plus souvent dépendant de la densité de la population Cette fois-ci Dépendant de la nourriture disponible De la pression de prédation Etc Il y a également la variation temporelle La succession des espèces La succession écologique C'est un processus naturel d'évolution des écosystèmes d'un stade initial Vers un stade théorique final dit climatique On va parler de climax Et le climax, c'est l'état de stabilité dans lequel se retrouverait la végétation Dans un contexte où il n'y aurait aucune perturbation Notamment humaine On parle alors d'état climatique Par exemple, les prairies Ce sont des milieux ouverts Constitués d'herbacées et de graminées Et de manière générale Dans nos régions En tout cas Si une prairie n'est pas entretenue Par fauchage ou pâturage Et bien Celle-ci va progressivement Et naturellement Être colonisée par des espèces Arbustives Puis arborées Et le milieu va ainsi se fermer progressivement La prairie, elle disparaît Et elle devient une forêt Et dans ces conditions La prairie n'est pas un état climatique Le climax, c'est la forêt On parle alors de succession primaire C'est lorsqu'aucun sol n'est présent au stade initial Par exemple Avec un glissement de terrain Une éruption volcanique La roche apparaît à la surface Les premières espèces à s'installer sont Des lichens, des mousses Et on les appelle Les pionniers La formation progressive D'un sol superficiel Par pédogénèse Va peu à peu s'épaissir Et permettre l'installation D'espèces plus complexes Les plantes herbacées Puis ensuite les arbustes Pour finir par les arbres Le développement de la végétation Il est accompagné de la faune Qui lui est associée Les insectes Puis les petits oiseaux Puis les mammifères On va aborder maintenant la succession Secondaire Lorsque le milieu initial Il est engendré par la perturbation D'un milieu déjà avancé Dans la succession écologique Par exemple Un feu de forêt Une tempête Les pionniers sont alors différents Et la succession Est plus rapide Le sol est déjà en place Il reste des propagules Laissés par les milieux précédents Les propagules Sont les structures De dissémination Et de reproduction Tout ce qui sont Les spores Les rhizomes Etc Concernant la variation Spatiale De la biodiversité On parle des cas des hot spots Ou en français Point chaud Ils constituent des espaces Où On retrouve une biodiversité élevée Et associée A un fort pourcentage D'espèces Endémiques Ces zones sont exposées A de fortes menaces Et cette approche Elle a été développée Dans les années 1990 Par un scientifique britannique Nommé Norman Myers Qui a dans un premier temps Distingué 10 points chauds planétaires Dont le chiffre Au début des années 2000 S'est transformé jusqu'à 25 Puis aujourd'hui On en retrouve 34 Les biomes Ce sont de grands ensembles De végétation du globe Donc un biome C'est une unité de paysage A l'échelle de la biosphère Il est défini par une formation végétale De physionomie homogène Qui lui donne son nom Par exemple Les savannes Tout le bras Etc Qu'est-ce qu'une formation végétale ? Une formation végétale Ce sont des groupements de plantes Qui présentent une physionomie homogène Et constante Due à la dominance d'espèces Qui vont avoir un caractère biologique commun Concernant la description de la physionomie Premièrement On va parler de la stratification C'est la structure verticale On parle de disposition En étage des plantes Il y a la strate arborescente La strate arbustive La strate herbacée La strate mucinale Et ces strates sont délimitées Vous avez pu le voir par des hauteurs Qu'est-ce que la canopée ? Un écosystème situé Au niveau de l'étage supérieur de la forêt Directement influencé par le rayonnement solaire La canopée est un environnement Qui présente une biodiversité Et une productivité biologique très riche Ensuite On va parler de recouvrement C'est la structure horizontale Elle estime la surface Projetée au sol Par une strate Par exemple en pourcentage Elle exprime la disposition des hauts-pieds C'est l'ensemble des branches Et des rameaux du feuillage Au-dessus de la première couronne Des grosses branches Un recouvrement De 100% Signifie une formation végétale fermée Et un recouvrement Inférieur à 80% On va commencer à parler de formation ouverte La répartition des biomes terrestres On peut observer sur le diagramme d'Auldridge Que les biomes terrestres Eh bien Ils vont se disperser selon plusieurs éléments La latitude L'altitude Et les différents éléments du climat On va commencer par Le biome de la toundra Le climat de la toundra Il est subarctique Et polaire Il est composé d'une seule strate basse Herbacée Qui est dominante La température Elle est inférieure à 10 degrés L'arbre Le développement des arbres Va être limité La période d'activité végétale Est trop courte Et trop froide On a une fonte superficielle Du pergisol Et on distingue La toundra sèche Qui est une formation végétale Fermée Composée de mousse De lichens Et qui se trouve Sur les mollisols La toundra tourbeuse C'est une formation végétale fermée Riche en graminées Et cyperacées Et pour finir La toundra arborée C'est une transition Entre la toundra Et la taïga Ça nous amène Au biome des forêts boréales La taïga Et c'est le nom Qu'on lui donne Principalement en Russie Cette grande formation végétale Elle se trouve Également Au Canada On la retrouve Dans des climats Subarctiques Au moins Deux mois A plus de 10 degrés On observe Une pauvreté Floristique De 500 A 2000 espèces Et la strate Est rarement fermée Les conifères Sont dominants On va retrouver Des pins Des épicéas Mélèzes Etc Les sols Sont peu épais Acides Pauvres Et ce qui va Limiter La diversité Des espèces Les forêts Caducifoliées Tempérées On va parler De caducifoliées Ou décidues Ça signifie Que ce sont Des arbres Qui vont perdre Leur fait On le retrouve En climat Tempéré Des latitudes Moyennes Latitudes Faites bien Attention Et on retrouve Une importance De la succession De deux saisons Termiques Il y a Peu de forêts Naturelles On retrouve Beaucoup De sylviculture Et Une mosaïque De peuplumants De peu d'espèces Mais qui sont Relativement Mélangées Les forêts Sont Pervirantes Subtropicales Tropicales Alors Qu'est-ce que ça signifie Sont Pervirantes Toujours Verts Ils ne plairent pas Leur feuille Ceux-là On les retrouve Dans les climats Équatorial Tropical Ils n'ont Pas de contraintes Bioclimatiques Ils ont une disponibilité En eau Et en chaleur Qui est constante On va alors Retrouver Une très grande Diversité Et une grande Productivité De biomasse Les formations Végétales Sont Donc Fermées On va également Retrouver De nombreuses Strates Trois Arborescentes Pluristratification La forêt Tropicale Humide Elle Elle se distingue Particulièrement Par sa richesse Spécifique Alors qu'elle ne recouvre Que 6% De la surface De la planète On estime Qu'elle renferme 50 A 80% Des espèces Animales Ou végétales Terrestres 80% Des insectes 84% Des reptiles 91% Des amphibiens 90% Des primates 70% Des espèces Végétales Connues Dont près de 50 000 Espèces D'arbres Maintenant Les forêts Tropicales Sèches On les retrouve Dans un climat Tropical Sec Les forêts Sont dites Tropophiles Qui aiment Le changement Ils sont caduques Durant la saison Sèche Et ils tolèrent Entre 4 A 9 mois De sécheresse Maintenant Les déserts Arides Et bien Ils se trouvent En climat Arides Très peu D'eau De très Fortes Evapotranspirations Des formations Végétales Inexistantes Ou Ouvertes Et très Clairsemées La végétation Elle est Zéro Fit Elle vit Dans des milieux Pauvres En eau Les biomes De prairies Et formations Arbustives Sont composées De différentes formations Végétales On va les explorer Tout d'abord Il y a les steppes Les steppes Elles se développent Dans des climats Arides La végétation Elle est monostrate Herbassée Basse Et souvent Clairsemée Et elle est dominée Par les graminées Souvent Elle est utilisée Pour le pâturage Les cultures Sorialières Et c'est une formation Végétale De milieu Froid Concernant Les savannes Les savannes On les retrouve Dans des climats Plutôt Tropicals La contrainte Concernant La savanne Va être Le déficit Hydrique En saison sèche Les sols Sont pauvres Les formations Végétales Herbassées Peuvent être Très hautes Et fermées En période Végétative Elles sont vraiment Dominées Par les graminées Il y a une présence Possible D'arbustes Et de quelques arbres La physionomie Elle est différente Entre savannes Herbeuses Et savannes Arborées Dans le biome Des prairies Il n'y a pas De bioclimat La végétation Elle est monostrate Fermée Et dense Composée D'herbassée Et depuis Très longtemps Elle est utilisée Par l'homme Il y a Peu De traces De prairies Qui sont Non-entropisées Les prairies Elles sont beaucoup Utilisées Pour le pâturage Les cultures Céréalières Il y a Plusieurs types De prairies Les prairies Naturelles Ou permanentes Les prairies Temporaires Qui sont Ensemencées Par l'homme Et les prairies Artificielles Toujours Ensemencées D'espèces sélectionnées Les mangroves Les mangroves C'est un biome D'interface Elles se trouvent Sur des espaces Côtiers En zone Intertropicale Où des Vasières Sont Inondées Par moments Elles sont Composées D'espèces Arbustives Ou arborées Comme Les palétuviers Les palétuviers Ils exigent Une eau chaude Supérieure A 20 degrés Et une salinité Apportée Par les eaux marines Qui se mélangent Ou non Avec les eaux douces Le géosystème C'est un système Spatialisé Dynamique Formé d'un ensemble D'éléments Naturels Et anthropiques Qui sont Interconnectés Et En interrelation Concernant La gestion Forestière On va retrouver Des dispositions Aléatoires Les forêts Spontanées Des dispositions Sélectionnées Des peuplements Dites Plutôt Naturels Et des dispositions Déterminées Ce sont des peuplements Artificiels Plantés Alors On peut énoncer Quelques chiffres La forêt Elle couvre environ Un tiers De la surface Terrestre Pour Une surface Totale De 4 milliards D'hectares Plus de la moitié De cette superficie Se trouve dans 5 pays La Russie Le Brésil La Papouasie Nouvelle-Guinée Le Canada Et les Etats-Unis Concernant Concernant la ressource Forestière Les combustibles Forestiers Assurent L'apport En énergie A environ 2,4 milliards De personnes Seules Et ceci Va avoir Différentes Conséquences Notamment Un rôle Dans l'apport De CO2 Dans l'atmosphère Une pollution Intérieure Dans les domiciles 4 millions De décès Prématurés Par an Liés A l'exposition A un air Intérieur Pollué Par l'utilisation De combustibles Solides Selon L'OMS En 2016 La ressource Forestière Elle fournit Également Le carton Les papiers Et il y a Une augmentation De la consommation En papier Et carton Mais d'un autre côté Une augmentation Du recyclage Ce qui nous amène A parler De développement durable Dans le développement durable L'objectif Est de permettre Le développement Tout en réduisant L'impact Sur l'environnement Et Également Tout ce qui est Des inégalités sociales On note Une première définition En 1987 Lors de la commission mondiale Sur l'environnement Et le développement Le développement durable Le développement durable Est un développement Qui répond Aux besoins Du présent Sans compromettre La possibilité Pour les générations A venir De pouvoir répondre A leurs propres besoins Quelques principes Quelques principes de base Ont été définis Lors du sommet de la Terre En 1992 Tout d'abord Le principe De précaution Éviter Toute activité Ou produit Risquant de causer Des dommages Graves A la santé Ou à l'environnement Des mesures Visant à prévenir La dégradation De l'environnement Doivent être prises Rapidement Avant même D'avoir Des preuves Formelles Le principe D'économie Et de bonne gestion Des ressources Il faut Économiser Les ressources Naturelles De la Terre Et les gérer De manière A assurer Leur durabilité Principe De responsabilité Individuelle Et collective Chaque individu Dans ses actions Individuelles Et collectives Doit prendre Ses responsabilités En étant conscient Des effets De sa consommation Le principe De participation Pour garantir Les besoins Des générations Futures Il est indispensable Que chaque individu S'engage Personnellement Pour le développement Durable Nous allons maintenant Évoquer Un exemple L'impact En tropique En Méditerranée Alors Dans le climat Méditerranéen Le climat Le climat est plutôt doux Tout au long de l'année Et on va noter Des périodes De sécheresse Estivale De fortes précipitations A l'automne Et au printemps La formation Végétale Elle est Une forêt De chênes Et la végétation Caractéristique Du climat Méditerranéen Elle est souvent Résistante A l'évapotranspiration L'été Et en contrepartie Elle est sensible Au gel Libère On définit Souvent La culture De l'olivier Comme limite Des climats Méditerranéens La garigue Et le maquis Ce sont les formations Arbustives Sans perviralité Et secondaires Des milieux Méditerranéens La garigue La garigue Elle se trouve Sur les sols Calcaires Ce sont des formations Arbustives Ouvertes Plutôt composées De buissons Et cette formation Elle résulte De la dégradation De forêt de chênes Par le feu Et ou les pâturages Quelques espèces Caractéristiques Sont Pour les arbres Le chênes Le genévrier L'olivier Concernant les buissons L'ajon Le genet Le romarin Et pour les herbacées On va retrouver Des affilantes Du thym Des garances Etc Le maquis Lui Il se trouve Plutôt sur les sols Siliceux Comme par exemple Le granit Ce sont des formations Arbustives Fermées Qui résultent De la dégradation Par le feu Et ou le pâturage De forêt de chênes Également Tout comme la garigue Et quelques espèces Caractéristiques Sont Et bien Comme on voit Le chêne vert Le genévrier Et ici L'arbousier Les cistes Les lavandes Etc Si on observe Les perturbations Les feux de forêt La végétation climatique C'est la forêt de chênes La dégradation Par le feu Va faire naître Une végétation De substitution La garigue Ou le maquis Et la dégradation Par le feu Trop fréquente Va faire émerger Une forêt Intermédiaire L'omniprésence Des perturbations Du type feu Modifie durablement Les paysages Méditerranéens Et ceci Soulève la question Du stade climatique Sur les paysages Transformés Depuis des millénaires Par la présence humaine On fait face A une problématique Liée à l'anthropisation Il y a notamment Les paysages Façonnés Par des espèces Introduites Par exemple Le pin syvestre Dans la forêt Fontainebleau Il a été introduit Au 18ème siècle Mais il était présent Lors des reconquêtes Post-glaciaire Concernant le cèdre Du Ventoux Il est présent Durant le quaternaire Et réintroduit Durant le 19ème siècle Et il est en pleine expansion Est-ce que ce sont Des espèces A maintenir Ou est-ce que ce sont Des espèces A contenir